Qui s'est imposé ici à Nancy, Elia Viviani, première victoire d'étape sur le Tour de France. Mais c'est un Français qui a marqué les esprits, Johan Ofredo. Waouh ! Quel show encore une fois ! J'ai gagné une paire de Schloss Orange, je suis très content. Mais ça a été encore... Vous êtes un peu suicidaire quand même d'aller dans ce genre d'échappée. Ben non, au contraire. Au contraire, je suis vivant. Je préfère vivre un Tour de France à 100% et regretter à la fin. Et puis profiter de chaque moment. Plutôt que de rester dans le peloton. Est-ce qu'avec votre coéquipier, Frédéric, vous vous êtes dit que ça va être compliqué ? Ou à un moment, vous y avez quand même cru ? Vous vous êtes dit que c'est suicidaire peut-être, mais on a peut-être notre chance. Honnêtement ? Non, on n'y a jamais cru. On n'y a jamais cru et d'ailleurs, on n'y croit toujours pas. Parce qu'on est trois coureurs, on est trois bons rouleurs dans ce groupe-là. Mais on nous laisse trois minutes. C'est dommage parce qu'on a eu un vent trois quarts face. Et du coup, c'était difficile d'imaginer une issue favorable. Est-ce que vous avez un petit coup de gueule là, rapidement ? C'est vrai que le peloton ne nous a jamais laissé plus de trois minutes. Et ça, vous avez du mal à le comprendre. Je vais faire encore du Johan Ofredo. Ouais, c'est casse-couille. Honnêtement, c'est chiant. Moi, je ne comprends pas qu'on ne laisse pas plus d'avantages ou qu'il n'y ait pas plus d'équipes qui viennent dans les échappées. C'est un peu con. Il n'y aura pas 50 opportunités. Après, ça va être la montagne. Ça va être dur. Je n'ai pas le moteur de faire des échappées dans les étapes très dures. Je suis un peu déçu, mais non, pas plus que ça. Johan, un peu déçu, mais on connaît son tempérament, c'est sûr. Il ressortira du peloton. Merci, Johan.